Bonjour les dames et messieurs, bonjour à tous ces téléspectateurs de Congo Live Télévision, ça départ de là où vous nous suivez, bonjour, ça départ, de quel point vous nous captez, bonsoir les dames et messieurs, m'bote n'aba téléspectateurs Nous sommes encore là sur Congo Live Télévision depuis l'Est de la République et nous recevons ce matin monsieur Moïse Rangi qui est analyste indépendant, citoyen congolais mais également un panafricain, monsieur Moïse bonjour et bienvenue de nouveau sur Congo Live Télévision Je préfère intervenir comme Mouzalendo parce que je suis des celles qui sont en train de vivre Alors, c'est calvaire, cette souffrance nous est posée par les ennemis de la République cette guerre d'agression qui nous a tout ôté Donc c'est un peu ça d'abord, je suis content pour l'invitation une fois de plus, merci beaucoup Bonjour aussi à tous nos téléspectateurs Ça fait vraiment longtemps, merci d'avoir accepté notre invitation C'est plutôt à moi de remercier Congo Live Télévision d'avoir songé à moi, à ma modeste personne Je suis en tout cas à votre entière disposition pour pouvoir éclairer l'opinion informer nos compatriotes qui ont besoin de savoir ce qui se passe ici au Nord Kivu et l'évolution de la situation sécuritaire Alors déjà, comme vous venez de le signaler, la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo On parle ici des trois jeunes appartenant à la rébellion du 1.23 C'est-à-dire trois jeunes RDF qui se sont rendis au mai de Mouazalendo à Kabizo avec cinq armes Ces jeunes disent être fatigués de la vie de misère qu'ils traversent au sein de cette rébellion soutenue par les Rwanda et l'Ouganda Ces derniers sont venus à Dekibirizi affirmer notre source Et c'est la bonne information ou ce sont des choses seulement qui circulent sur les réseaux sociaux ? C'est vrai parce que cette information a été confirmée par les acteurs de la société civile de la place Nous sommes en permanente collaboration, communication avec eux Ils ont affirmé la nouvelle et nous nous réjouissons de ça Nous sommes en train d'éviter d'autres compatriotes rwandais à faire de même Parce que c'est des gens qui sont en train d'être victimes d'une manipulation de Kagame Parce qu'aujourd'hui, on sait tous que nous avons affaire avec Kagame On n'a pas de problème avec les rwandais C'est des voisins d'ailleurs, des voisins éternels Nous avons jusqu'à Prisa des Congolais qui vivent de l'autre côté Et des Rwandais qui survivent grâce au Rwanda Ici à Gomame, vous pouvez le remarquer Ce qu'ils font plus les petits commerces, c'est des rwandaises, des femmes rwandaises Qui viennent, qui traversent la petite barrière et la grande Ils sont en train de gagner la vie ici Mais ce qui fait défaut, c'est en fait la politique Et beaucoup plus le président Kagame avec tout son gouvernement Qui veulent en tout cas mettre à mal notre bon voisinage Et que donc nous déplorons en tout cas pour la unième fois Cette guerre d'agression qui nous est imposée par le gouvernement rwandais Nous invitons Kagame à se ressaisir Des jeunes rwandais qui commencent à se rendre aux mains de Wazalendo Aux mains des forces armées de la République démocratique du Congo Des sources affirment que ces derniers sont arrivés aussi à Kibirizi Où ces derniers regrettent vraiment d'appartenir à la rébellion du 1923 Ça c'est d'un côté De l'autre côté, il y a des manif... Eh, 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 il y a plutôt, je parlerai ici De... 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 de combat Où il y a aussi des jeunes qui se rendent après le combat Il y a aussi des harduœufs qui mèrent lors de ces affrontissements Mais là, aujourd'hui Est-ce qu'on peut comprendre que ces jeunes sont contrés d'adhérer à la rébellion ? Est-ce qu'ils se rendent parce qu'ils voient la fée de FRDC ? Qu'est-ce qu'on peut étenir ? Alors, ce qui est sûr d'abord, c'est que vous savez Lorsqu'on est manipulé Et on est conscient qu'on est victime de ces fléaux C'est possible de se désolidariser C'est possible de s'assumer Et de quitter cette voie Mais lorsqu'on est manipulé Et on semble être inconscient Voilà les combles Et moi, je crois qu'il y a des Rwandais aujourd'hui Qui ont compris que C'est vraiment La mauvaise voie qu'ils ont entreprise Donc certains, parce que vous savez C'est des jeunes rwandais qui sont en train de servir la rébellion Donc les ressources humaines Qui utilisent la M23 C'est des jeunes ici De la RDF et d'autres jeunes Qui sont Mobilisés au Rwanda Et qui viennent se mettre Terres et désolation ici à l'est du Congo Je pense personnellement Que c'est découragé Qu'il faut en tout cas Féliciter Et inviter d'autres aussi Ils sont nombreux Qui sont entrés d'ailleurs de nous suivre Depuis le Rwanda A vouloir emboîter les points Des jeunes rwandais Qui doivent aujourd'hui Se solidariser de la rébellion De la manipulation De M. Paul Kagame Alors Dans le territoire de Routourou Toujours Des combats ont été signalés A Tchahemba Mouchéberé Mouchacha Moumbacha Plutôt Dans la localité de Karambi Tchahemba En groupement De Bukombo Quelle est la suite De ces affrontements ? Est-ce que les Fardes sont avancés ? Ou qu'est-ce qu'on peut noter ? Alors les affrontements C'est possible Jusqu'à présent Et ils se sont intensifiés Dans le même groupement Dans le même groupement Et nous On a Effectivement Rémarqué Que les Fardes Sont entrés aussi De faire le meilleur des mêmes Au côté Des jeunes Ouazalindos Vice-versa Les Ouazalindos Au côté des Fardes C'est quelque chose Que nous sommes en train de saluer Et nous les encourageons A ne pas croiser les bras Il faut qu'ils continuent A défendre L'intégrité territoriale C'est notre pays A nous tous Qui est menacé Quoi de plus simple Que les encourager A abouter hors d'état De nuit Cette menace d'agression Qui nous met mal à l'aise Comparativement A trois mois passés Aujourd'hui Quelle est votre Je peux dire Aujourd'hui Quelle est votre Qualification Au-delà des qualifications Comment aujourd'hui Vous analysez Le travail Que font les Fardes Comparativement A trois mois passés Alors je peux dire Est-ce qu'il y a des changements Il y a une certaine progression Il y a en fait des avancées Côté Fardes Et même au niveau De Oazalendo Parce que L'ennemi Essaie un peu D'être Repoussé Contrairement à ce que nous étions En train d'observer Avec le fameux Replu stratégique Et tout ce qui va avec Par moments On ne parvenait pas A comprendre Pourquoi est-ce que A chaque fois Que les Oazalendo Et les Fardes C'étaient en train De poursuivre L'ennemi Très déterminé Il y avait Kinshasa Qui ordonnait Le cessez-le-fait Et comme ça Mais maintenant Que le front diplomatique Semble être en berne C'est-à-dire que Nous sommes en train De privilégier Le front militaire Nous constatons Que désormais Il n'y a plus Ce phénomène-là De cessez-le-fait Nos militaires Se comportent très bien Nos Oazalendo Et nous nous félicitons Nous encourageons Ses compatriotes A évoluer Dans cet élan On peut compter Aujourd'hui Sur Ce front militaire On peut compter Des résultats escomptés Il n'y a plus rien A espérer Côté diplomatique Tous les processus Engagés Ont accouché Dinsuri Que ce soit A Luanda A Nairobi Et même A Bujumbura Les chefs d'état Et de gouvernement De la sous-région Ont essayé De trouver un terrain D'attente Entre Kinshasa Et Kigali Au point où Les deux chefs d'état Ne sont pas parvenus A se rencontrer Pendant que Le président congolais Ava soumis Un certain nombre De préalables Aux facilitateurs Donc à Lorenzo Le président du Kenya Et son homologue Ougandais 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 Evariste Daichimie Kagame n'a pas Accepté Daichimie Du Burundi Du Burundi A l'église Kagame n'a pas accepté De retirer ces éléments S'il est sur le congolais C'était d'abord La première exigence De Kinshasa Avant qu'il y ait Tout dialogue Ou toute forme De discussion Tête à tête Entre Tshisekedi Et Kagame Il fallait que Kigali retire ces éléments Ce qui n'a pas été fait Jusqu'à présent Ils ont en tout cas Piétiné Cette résolution Et le président congolais Aussi a en tout cas Décliné l'offre De Kigali De pouvoir se rencontrer Le temps qu'ils étaient En train de chercher Une solution pacifique Kagame a continué A piller les zones Sous occupations Des rebelles d'Ien 23 Le cas le plus échéant C'est Roubaïa Jusqu'à présent Ils continuent A piller des minéraux Là-bas On ne peut pas discuter Avec quelqu'un Comme ça Qui continue A nous massacrer Qui continue A se taper des millions Sur notre économie En piller nos minéraux Encore que vous savez Nous avons Les réserves Les plus recherchées Au monde C'est Kagame Qui bénéficie De toute notre richesse Et ça C'est à cause C'est qu'il n'y a pas Donc De suite favorable Est-il le plat diplomatique Maintenant que Même lorsqu'il est intervenu Sur 1124 Vous avez remarqué Que Ça tire Ça tire entre Tshisekedi Et Kagame Donc Il n'y a rien à espérer En ce qui concerne Est-ce qu'ils pourront Se rencontrer Avec cette allure Je ne vois pas Tshisekedi rencontrer Paul Kagame Dans la ville de Gomorre Il y a la criminalité urbaine Qui montait Aujourd'hui Il y a toujours monté Des criminalités urbaines Avant de parler De ces 12 personnes Ce qui est sûr C'est que Gomorre Va très bien Ça c'est important De le préciser Même à nos téléspectateurs La sécurité Sur l'étendie De la ville de Gomorre La sécurité est maîtrisée Sur toute l'étendie De la ville Néanmoins Il y a des cas isolés Qui sont observés Comme ailleurs Je ne dirais pas Que la criminalité urbaine N'est plus observée Dans la ville Il y a certains cas De dérapage De cambriolage De nos maisons Le phénomène 40 voleurs Aussi Qui n'est pas encore fini Mais quand même Je peux Personnellement Me permettre De féliciter L'autorité urbaine Pour les quelques efforts Qui sont déjà Déployés Je crois aussi Que c'est important Que nous puissions comprendre Que la sécurité N'est pas l'apanage Uniquement Du maire de la ville Ou même Des autorités locales C'est la responsabilité De nous tous Aujourd'hui Gomorre Est sous menace Gomorre L'ennemi A la porte de Gomorre Si chacun Ne fait pas de sommier Pour apporter Les informations Nécessaires Au service D'habilité Des alertes Concernant Les mouvements De l'ennemi Ou des échos Par rapport A ce qui se passe Aux environs De la ville Ça veut dire Que nous ne serons pas En train de jouer Notre rôle En tant que citoyen Alors que nous avons En tout cas Ce devoir De faire preuve De ce qu'on appelle La citoyenneté responsable Nous sommes donc Appelés Tout le monde Tous les gommatraciers Chacun en ce qui le concerne De pouvoir jouer Son rôle Pour que notre ville Ne tombe pas Parce que Si du moins Par malheur Ne le souhaite pas Les rebelles Dienventura Parvenez Acier cette ville Imaginez mon cher Nous sommes une ville Résiliente Je vais vous faire Une confidence L'état que nous sommes En guerre A Goma On est en train de construire Il y a un boom immobilier Je vous dis Ceux qui nous suivent Son témoin Ceux qui sont arrivés Une ou deux fois A Goma Nous sommes très résiliens Mon cher En centre-ville Même Des activités Continues Des mouvements Ceux qui se passent Normalement La population Vaque librement A ses occupations On dirait Nous ne sommes même pas En guerre Je ne vais pas ici C'est une croyance De croire qu'aujourd'hui La guerre pourra prendre Nous sommes une ville Résiliente A Goma On construit Les activités Se passent Normalement Et la population Reste en tout cas Optimiste Quant à l'issue De cette guerre A même temps Je crois que Nous ne devons pas Faire comme si Comme nous ne sommes pas Directement Pris en otage Par les rebelles Que nous puissions Croiser les bras Seulement Nous sommes en train De recevoir En tout cas Une cargaison De déplacés Beaucoup De déplacés Internes De gain Juste à l'ouest La ville Dans les cas Qui sont Autour du quartier Mugunga Et Lac-Vert Là-bas C'est vraiment Débordé Par les déplacés Alors on part Raison pour laquelle Nous sommes entrés aussi D'inviter Tous les Congolais De bonne foi Des philanthropes Et des Congolais aussi Qui pensent Qu'ils peuvent Apporter Un petit rien En faveur De ses compatriotes De déplacés De guerre De le faire En attendant Que la paix revienne Donc Chers téléspectateurs Merci de solidariser Avec ces compatriotes Merci de leur apporter Un petit rien Vous avez De la farine Du riz Des haricots Des habits Et consorts En attendant Que la paix revienne Pire à porter Cette assistance Aux nécessités Avant que les gouvernements Congolais Rétablissent la paix C'est aussi ça La solidarité nationale C'est aussi ça L'Ubuntu Merci monsieur Moïse Ils ont parlé ici De 12 présumés Bandits armés Arrêtés Lors des opérations Des bouclages Ciblés A Goma Ont été présentés Mardi à la presse Par le maire De la ville Chefflier De cette province Du Nord Qui vaut Devant vous Devant vous 12 bandits Présumés Arrêtés Lors du bouclage Ciblé Et en bloc Organisé samedi Vendé Au cas Katindo Militaire Et dans certains quartiers De la ville De Goma Dans la poursuite De l'opération S'affiche Moudi Ouagoma Plus A déclaré Le commissaire Supérieur Principal Fausté Qu'à peine Ces présumés Malfra Ont été appréhendés Avec preuve A l'appui Notamment Avec des effets militaires 8 chargères garnies 8 armées A fait Et plusieurs cartouches A-t-il détaillé ACP Agence congolaise De presse Nous félicitons Les services Pour ce travail 12 présumés 12 banzils En tout cas Quelque chose Est-ce qu'il y a toujours Des sanctions Qui sont mises A l'égard De ces gens En fait Ce qui doit être fait Lorsqu'on appréhendait Un bandit Vous voulez qu'on fasse quoi ? Il faut le maîtriser Il faut qu'il soit arrêté Une fois Vous le libérez Mais il va encore Sémer Des désordres Dans la population Donc moi Je crois qu'il faut Qu'on est un peu De les transférer Au parquet général Pour que le parquet Le transfère au juge Allergies naturelles On va devoir Effectuer un procès Pour savoir De manière aussi profonde Le mobile Tout ce qui Était A la base Des actes Qu'ils étaient En train de commettre Donc une fois de plus Félicitations Bravo Au service Qui sont parvenus A appréhender Ces bandits Mais nous Espérons Qu'ils ne vont pas Les lâcher Parce que c'est aussi Ce que nous déplorons La plupart des fois La plupart des fois Lorsqu'on appréhende Des bandits Lorsqu'on met La messire De ces maires De tourble Dans cette ville Deux semaines Un mois après Ils sont Maîtrisés On les transfère Au niveau de la prison Encore nous Allons les revoir Dans nos quartiers Dans nos quartiers Il y a des sanctions Sévères Et qu'on se rassure Que ces gens Sont surveillés Même dans la prison Une fois L'air culpabilité Est établi Parce que jusqu'à présent Ils sont Je dirais Présumés Bandus C'est ça Que la justice Est un peu De travailler Sur la question Pour fixer L'opinion Mais quant à ce qui Me concerne Je ne peux que Féliciter les services Pour le travail Et exhorter Les autorités judiciaires A prendre Les taureaux Par la cône En sanctionnant C'est déjà Aussi Aussi longtemps Que Ou du moins Si du moins Il est établi Que c'est des bandits Qui ont commis Des actes Et des violations De la mort Alors Juste virgule Comme on parlait De la justice Kosta Moutamba Qui a mis Aussi en garde Le magistrat Les avocats Et le personnel Judiciaire Faisant savoir Que tout c'est lui Dont le me sera attrapé Dans le sac Il va subir La rigueur De la loi Et au delà de ça Nous voyons déjà Dans la ville Provinces de Kinshasa Il y a des cachots Aujourd'hui construits Qui pourra accueillir Tous les malfrats Quel est le Comment Comment vous constate Moi je crois Qu'il faut En tout cas Encourager une telle démarche Dans le sens Où nous avons Actuellement En République démocratique Des gens qui se permettent De tout faire Des gens qui détournent Les fonds du trésor public Il y a même d'autres Qui détournent Même les soldes Des militaires C'est plutôt Ce qui m'intéresse Moi personnellement L'RDC Surtout les hauts officiers L'armée Qui détournent Les soldes De leur père Nous sommes en guerre Vous imaginez Un haut cadre De l'armée Qui se permet De dilapider Les miettes Parce que c'est des miettes Qu'on donne à l'armée Des 100 5 000 francs Bon aujourd'hui On est autour De 200 000 francs En termes Des soldes Des militaires Nous sommes en train Aussi d'encourager Les autorités A majorer En fait Ces soldes Pour que nos militaires Aussi Soient très motivés Mais pour ce qui concerne Les détournés Ou c'est Jacques Il dit lapide C'est faux Mais en tout cas Je crois qu'ils ne peuvent Qu'être à l'arrivée C'est la moindre des choses C'est aussi ça L'état des droits Donc nous encourageons Une démarche Qui va dans ce sens là Autant que ça doit être fait Pour les hauts cadres De l'armée Mais pour les acteurs Politiques Et les mandataires Des services publics Qui sont aussi Embourbés Dans cette amitié Donc il n'y ait personne Qui va échapper Pour riguer De la loi C'est aussi ça L'état des droits On finit par ici Dames et messieurs Vous êtes sur Congo Live Télévisions On en parle Les directrices De la Monisco Retrait de la Monisco Au site Kivu Le gouvernement congolais A remercié la Monisco D'avoir protégé Les peuples congolais Pendant 22 ans La RDC reconnaît Le travail aussi Louable Que la Monisco A réalisé A son faveur Je profite De cette circonstance Pour remercier Tous les pays Contributaires Des troupes Les personnels Civils et militaires Dont L'apport Aura parmi A la Monisco Aura permis A la Monisco De réaliser Les différents Mandants Qui lui ont été Confiés Par le conseil De sécurité De l'ONI A déclaré Le VPM De l'intérieur Chabani Loukou Jacquemin Nous sommes Contents Aujourd'hui La Monisco Des prix De ces retraits Des casques blés Dans la province D'ici Kivu Nous avons Manifesté Moi-même J'ai pris part A des grandes manifestations Organisées Ici à Goma Par le Force Vive La société civile Et les mouvements citoyens Envie d'obtenir Les retraits Des casques blés Du territoire National Et je crois Que le président Nous avait entendu Au sein Du conseil De sécurité De l'ONU Tenu à New York Félic Sisekedi Avait repris Le même message Du peuple Congolais Et c'est de là Que on a déclenché Le document Qu'on appelle Le plan de retrait Echelonné Des casques blés Du territoire National Donc la République Démocratique du Congo Il quitte Bukavu Nous voulons D'ailleurs les sites Kivu En général Nous voulons Que ça soit Maintenant Les tours du nord Kivu Parce qu'ici A Goma C'est là Où se situe La grande base Logistique De l'AMONISCO Les avions Les engels Les matériels Des bureaux Et consorts La grande partie De l'air personnel C'est ici Nous sommes De celles Qui pensent L'AMONISCO A lamentablement Échoué A son mandat Et au travail Qui lui A été assigné Raison pour laquelle Nous félicitons Le gouvernement De pouvoir Continuer En tout cas A procéder Au retrait De tous les casques blés Sur l'ensemble Du territoire national Parce que si du moins Ils quittent Bukavu Mais à Goma Ils vont se maintenir Pour quelques jours Ils peuvent créer Des raccourcis Des motifs Qui ne valent pas la peine Pour pouvoir se maintenir Dans un bref délai Nous n'avons plus besoin Deux Même à Goma Merci Nous n'avons plus besoin Même à Nitori Ils doivent quitter Et nous laisser Notre pays A nous Le Congo C'est pour les Congolais Nous allons gérer Nos problèmes Tels que nous Les pouvons Et déjà Que nous avons Le Oazalendo Engagé Sur toute ligne Des front Je crois Je profite encore une fois Pour faire Pour faire Je veux dire Les applaudissements A l'endroit De Oazalendo Donc bravo A ses compatriotes Bravo à notre armée Ces étrangers Nous devons les chasser De notre territoire Merci beaucoup Et faire en sorte Que nous Gérons notre pays Par nous même Merci beaucoup Les dames et messieurs C'est donc la fin De cet entretien Sur Congo Live Télévision C'était Moïse Hengi Notre invité Du jour Youssouf Kibingila Je téléprésente en terre De cette émission On finit par votre numéro Monsieur Moïse Je vais donc d'abord Vous remercier Encore une fois Pour cette invitation Et pour l'ensemble Des sujets d'actualité C'était en tout cas Plusieurs sujets Que nous avons Ensemble abordés Je ne pense pas Avoir fini Toute la matière Ou du moins Avoir dit Les gros De ce que j'avais A balancer Par rapport A tous ces sujets C'est quand même assez Mais je remercie aussi Tous les téléspectateurs Qui ne cessent De renouveler Leur attention A Congo Live Télévision Je suis confiant Que ce ne sera pas La dernière fois Congo Live Télévision Va devoir encore Faire des cours A nous Et nous sommes En tout cas Ouverts pour ça Par rapport Par rapport à ce qui concerne Notre contact Pour ceux qui veulent En tout cas Nous joindre Nous sommes Sur le plus 243 Nonanef 25 42 946 Je réitère Plus 243 Plus 243 Codes Codes Ambo K Nonanef 25 42 946 Nous serons content De recevoir Les messages Surtout Nous les invitons A aimer Nos vidéos Nos analyses A les partager Et aux philanthropes D'assurter Les déplacés De guerre Et de motiver Aussi Les oiseaux Les endos Qui sont aussi Les lignes Des frochistes Par un geste Ca nous fera Du plaisir Merci beaucoup Les dames et messieurs Bonne journée A vous Merci de nous avoir Suivis depuis Le début De cette émission Jusqu'à sa fin Nous vous disons Merci On s'est fixé Rendez-vous A la prochaine Pour d'autres Actualités Sous-titres